bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et et puis aussi mon fils qui est présent aujourd'hui nous sommes quel jour on est samedi 2 juin 2018 il est 21h36 21h36 et je vais vous parler aujourd'hui de dvd pokémon donjon mystère explorateur du temps et de l'ombre le dessin animé alors j'ai vu découvrir par hasard en brocante il n'y a pas si longtemps que ça un deux ou trois mois je sais plus pour un euro en état quasiment comme neuf et tout alors je trouvais j'étais étonné parce que je savais pas du tout que ça existait je savais que les jeux existait après j'ai pas du tout joué au tout premier donjon mystère je crois que ça a commencé sur game boy advance j'en avais trouvé deux en brocante sur ds après avoir il en a plus que ça qui est sur ds et puis un ou deux ou trois ds aussi je pensais que c'était l'intégralité de l'histoire avoir le résumé tout ça et enfin fait non parce qu'il n'y a pas de durée de sa marque et dvd et puis j'ai pas fait forcément attention mais en fait c'est écrit en petit la dvd exclusivement réservé à la prévente des jeux vidéo pokémon donjon mystère explorateur du temps ou pokémon donjon mystère explorateur de l'ombre ne peut être vendu donc c'était un cadeau offert en précommande ceux qui avaient précommandé pokémon donjon mystère explorateur du temps ou de l'ombre donc c'est en quantité quand même assez limité donc c'est relativement rare je pense surtout dans cet état là donc c'est quand même une belle pièce après ben je m'attendais c'est quelque chose qui durera facile au moins une heure voire trois quarts d'heure et en fait bout d'un quart d'heure c'était fini puis avec qui a suivi donc je vais vous lire quand même le synopsis alors pokémon donjon mystère explorateur du temps et de l'ombre le dessin animé un wistigram peu sûr de lui dont le rêve est de devenir membre d'une équipe d'exploration un tiplouf évanouit sur une plage car wistigram trébuche sur ce dernier la formation de l'équipe poké pot n'est plus qu'une question de temps accompagné de son nouvel ami qui prétend être un humain transformé en pokémon wistigram trouve enfin le courage d'aller voir le sage gros doudou et sa guilde pour essayer de percer ce mystère rejoignez tiplouf et wistigram dans cette aventure passionnante qui les mènera dans le plus sombre et le plus profond des donjons l'amitié entre tiplouf et wistigram leur donnera-t-elle la force de remplir leur mission ou ce donjon mystère aura-t-il des raisons de l'équipe poké pot inexpérimenté alors il y en a une scène d'ouverture quand même avec un pokémon alors je connais pas le nom de tous les pokémons mais une sorte de crapaud vert qui a qui s'empare d'une amulette qui fige le temps ou un truc comme ça et après peu de temps après donc on retrouve wistigram et tiplouf qui vont s'inscrire dans la guilde donc ben lui il a perdu la mémoire c'est un humain qui a perdu la mémoire et et vont rapidement mener une première mission et à la fin de cette mission de cette mission ben ça va s'arrêter ça veut dire à suivre donc j'étais un petit peu étonné on a regardé un peu les bonus donc il y avait des dessins puis il y avait une pub pour les jeux pokémon dangereux mystère et dans les bonus toujours il y en a une espèce de truc mystérieux avec une mission tout ça à faire à télécharger tout ça mais pour mériter le code il fallait répondre à un quiz donc le quiz c'était les questions qui portaient sur le petit dessin animé le tout petit dessin animé qui est qui avait là donc on a trouvé les réponses assez facilement et après ça me donnait un code là avec une adresse alors j'ai noté le code je suis allé sur adresse sauf que ça va marquer à nintendo ça avec un message en anglais disant que cette page n'était plus accessible après j'ai regardé dans les collections jeux ds parce que je savais que j'avais des jeux dangereux mystère mais je savais plus les quêtes parce que il y en avait au moins quatre ou cinq sur la ds c'était peut-être pas ce correspondant et ben en fait si donc pokémon explorateur du temps complet et par contre celui ci alors il n'est qu'en loose l'explorateur de de l'ombre enfin par loose parce qu'il ya la boîte mais manque le manuel quoi donc qui est presque complet mais mais non ce qui est un peu dommage j'avais trouvé dans deux brocantes différentes donc il ya quelques années l'un devait être dans les cinq euros je pense et l'autre dans les moins de 5 euros de trois euros quoi je sais plus j'avais commencé un des deux jeux je crois que c'était celui ci vite fait après j'ai pas eu trop le temps de continuer parce que je suis passé sur un autre jeu je sais plus qu'elle jouait sur le moment là donc je peux pas trop vous en parler mais apparemment donc le dessin animé sert en fait d'introduction à ces deux jeux là pour pour donner un petit avant-goût pour motiver un peu plus mais on peut pas parler vraiment de dvd promotionnel puisque le c'est un dvd professionnel tout le monde y aurait accès et si vous voulez vraiment donner envie de jouer au jeu à ce moment là il aurait fallu avoir accès indépendamment du jeu sauf que pour avoir dvd là il fallait forcément avoir précommandé un de ces deux jeux là donc si on les a précommandé c'est qu'on avait déjà l'intention d'y jouer donc l'intérêt de de servir ce dvd là de s'animer comme outil promotionnel par nintendo je comprends pas je comprends pas trop la manoeuvre après par contre si ça a été fait dans l'intérêt d'offrir un petit bonus un petit cadeau pour récompenser à celui qui a précommandé allez hop on offre un petit bonus donc le dvd et puis avec la clé un code à récupérer pour télécharger une mission supplémentaire pour les jeux si c'est dans l'optique d'offrir un petit bonus tout ça pourquoi pas c'est plutôt cool et en sachant que c'est un bonus addition limité puis c'était réservé qu'aux précommandes donc après donc je ne sais pas exactement dans quelle optique ça a été fait puisque ça date un petit peu ces jeux ne sont plus tout récent apparemment ce serait de 2008 en tout cas pour celui-ci quant au dvd au niveau de l'année il n'y a rien marqué dessus après il y avait pub également pour le guide pokémon de gens mystères et puis pour d'autres trucs d'autres films pokémon voilà et puis là il ya marqué aussi donc un dessin de chaque boîte de jeu bienvenue explorateur sans peur sans reproche au moment des pokémon d'enjeun mystère prépare toi à découvrir les grogues les forêts les torrents de l'air d'un tout nouvel univers pokémon dans lequel tu es l'objet de toutes les curiosités un humain devenu pokémon pour commencer découvre tout ce que tu dois connaître sur pokémon d'enjeun mystère le scénario tout entier est retracé dans ce guide ce qui te permettra de toujours retrouver ton chemin consulte notre super pokédex pour découvrir tous les capacités type etc de 491 pokémon enfin pourquoi prendre connaissance de tous les défis de pokémon mystérieux qui t'attendent à la fin de ce jeu 2008 oui donc c'est bien de 2008 non c'est aussi vite donc voilà alors globalement qu'est ce que j'en ai pensé ben j'ai trouvé que le dessin mais il était plutôt cool les voix françaises tout ça donc il y avait possibilité de voir en vost fr aussi si vous voulez non a vu en vf mon fils il a bien aimé mais il a trouvé ça trop court il aurait aimé qu'il y ait une suite il aurait aimé qui est d'autres épisodes mais s'il ya vu plusieurs épisodes si c'était en plusieurs parties sont très précisé tout ça mais mais non c'était vraiment un truc promotionnel offert en cadeau avec les précommandes donc un peu trop court à son goût moi aussi donc c'est dommage aurait aimé je suis bon je pense que en jouant avec les jeux on devrait connaître la fin de l'histoire mais voilà c'est vrai que je sais pas c'est un petit goût d'inachevé j'aurais bien mais qui est ça dure un peu plus longtemps sinon par rapport à la qualité du dessin animé tout ça mais ya pas de problème je trouve ça plutôt cool et sympa voir mais le seul défaut c'est je trouve ça trop court après je l'avais acheté ben quasiment est à comme neuf le boîtier nickel le disque sans rayures vraiment impeccable sans phrase de doigts pour 1 euro en brocante donc voilà franchement pour une jolie pièce comme ça je trouve ça c'est pas du coup car voilà j'ai pas grand chose à dire de plus là dessus zouglut toi tu as regardé un petit peu comme ça vite fait un mangeant est ce que tu as quelque chose à rajouter là dessus ou pas non toi tu es pas trop fan d'un série des jeux pokémon dans un mystère t'accroche pas au concept ton nom c'est pas ça tu m'as dit plusieurs fois non parce qu'une fois qu'on a failli acheter super pokémon rumble dans un maxi toi tu as pas voulu parce que tu as cru que c'est un enjeu en mystère ouais mais c'est parce que j'ai le tu connais pas trop bien le gameplay c'est ça ça t'a pas donné trop envie ça m'a pas donné envie parce qu'après tu as peut-être pas pris forcément le temps de pour apprécier le jeu à sachant que pokémon enjeu mystère si je me souviens bien au début on doit répondre à une série de questions en fonction de notre personnalité et notre pokémon donc notre personnage que l'on incarne n'est pas le même en fonction des des choix que l'on fait après on doit choisir assez rapidement guide ça et puis commencer donc quand j'ai arrêté de jouer j'étais dans le premier donjon je crois et faudra que je m'y remette je sais plus pourquoi j'ai arrêté peut-être que j'ai testé quand j'étais passé fin emblème peut-être je sais plus très c'est très certainement au moment où il ya eu la précommande de fin emblème ah j'ai trop démoire quoi ça s'appelle déjà non c'est que pas dans je me suis ta femme femme même fait conquête et héritage et révélation voilà voilà ben sur ce donc on vous dit à très bientôt et au revoir au revoir voilà